Une nouvelle étude est parue récemment, celle de Moe, qui a été publiée dans le journal Footwear Science tout récemment en 2020. Dans cette étude-là, les auteurs ont recruté une quinzaine de coureurs récréatifs, tous des hommes, et les ont fait courir sur un tapis roulant à 8 km heure environ, avec quatre différents modèles de chaussures. Les quatre modèles se ressemblaient, c'est-à-dire qu'ils avaient la même épaisseur au talon, ils avaient tous 21 mm d'épaisseur au niveau du talon, mais seulement le drop changeait. Donc on avait quatre différentes chaussures avec différents drops, un drop de 0 mm, de 4 mm, de 8 mm et de 12 mm. Donc le drop, c'est la différence entre l'épaisseur du talon et l'épaisseur à l'avant-pied, ou la pente de la chaussure. Donc dans cette étude-là, ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est que le drop en question avait un effet sur la biomécanique, un peu, mais seulement sur trois facteurs d'après ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire, premièrement, l'angle de l'attaque au sol, donc quand la personne va aller poser le pied lors de la course à pied, l'angle qui va être formé par le pied et le sol. Par contre, cette différence-là était notée seulement entre deux modèles, ce qui était un peu étrange, donc qui était un peu plus grand avec le modèle de 8 mm que le modèle de 0 mm, alors qu'il n'y avait pas de différence entre le 12 et le 0, donc un peu étrange. Il y avait une différence sur la longueur de la foulée aussi, c'est-à-dire que le modèle avec 12 mm avait une foulée qui était plus courte que le modèle à 8 mm, mais encore une fois, pas de différence avec les autres, ce qui est un peu étrange, encore une fois, et les auteurs apportaient aussi une différence au niveau de la cadence entre les différents modèles. Par contre, pas de différence entre les différentes conditions, c'est-à-dire qu'il y avait un effet selon les analyses de variances, mais pas de différence précise entre différents modèles. Selon les analyses statistiques, il n'y avait pas d'effet du drop sur la force d'impact, le vertical loading rate, pas d'effet sur le temps de contact au sol, et pas d'effet non plus sur le confort. Donc, le confort est similaire pour tous les drops, entre 5.5 et 6.5 sur une échelle de 10. Alors, quels sont les points à considérer en lien avec cet outil? Premièrement, d'un point de vue méthodologique, c'est sûr qu'il y a quelques limitations quand même. Le devis est intéressant avec les quatre différents modèles. Cependant, il faut garder en tête qu'on ne peut pas seulement changer le drop sans affecter les autres caractéristiques de la chaussure. Si vous changez le drop, vous changez aussi le poids de la chaussure, ou changer la flexibilité et d'autres facteurs. Donc, ça, c'est à considérer. Un autre point, c'est qu'on ne connaît pas les habitudes des participants. Donc, quand on leur demande leur confort, ça va dépendre beaucoup de ce qu'ils utilisent pour courir habituellement. Et ça, on ne l'a pas dans l'article, malheureusement. Ensuite, évidemment, c'est un devis transversal qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on mesure à un point dans le temps. On ne sait pas si les effets en question vont se maintenir dans le temps au niveau de la biomécanique. Et je mettrais peut-être l'emphase ici sur le fait que la signification statistique n'est pas pareille à une signification clinique. C'est-à-dire que dans l'article, les auteurs mettent beaucoup l'emphase sur trois petits résultats statistiquement significatifs, qui, en fin de compte, quand on analyse la taille de l'effet, la différence entre les conditions, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut un peu se méfier de ces résultats-là. Puis, je dirais que c'est difficile de donner un sens aux différences qui sont relevées dans l'article. Pourquoi il y aurait une différence entre le 8 mm et le 0, ou le 12 et le 8, mais pas entre le 0 et le 12. Donc, je pense qu'il y a des trucs un peu étranges, malheureusement, en lien avec les résultats. Maintenant, qu'est-ce que cette étude-là nous apporte de plus? Donc, si on regarde la littérature précédente sur le drop et la biomécanique, les résultats sont assez mitigés. Il y a des études, j'en ai listé quelques-unes ici, des études qui disent que le drop a un effet sur la biomécanique de course. D'autres études qui disent qu'il n'y a pas d'effet sur la biomécanique de course. Donc, il faut finalement prendre le tout avec un grain de sel. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs caractéristiques de la chaussure qui peuvent influencer la biomécanique. Pas que le drop. La flexibilité, par exemple, ou le poids va avoir une grande influence sur la technique de course. Et l'épaisseur de la chaussure, évidemment, va avoir une influence qui va être plus importante que le drop. Donc, je dirais en résumé, oui, les chaussures de course à pied, les différents modèles vont changer la façon dont les gens courent. Ça, il ne semble pas avoir de doute là-dessus. Par contre, le drop ne semble pas être un facteur principal. Malgré ce que les manufacturiers essaient de vous faire croire avec leur marketing, on essaie de vous vendre un drop particulier pour une chaussure. Mais souvenez-vous que le drop, ce n'est vraiment pas la caractéristique qui a le plus d'influence sur la technique de course.